Il est temps maintenant des déclarations de député. Député de Windsor-Ouest, M. le Président, il y a beaucoup d'intérêt de la part du gouvernement Ford pour privatiser le POSPH et l'Ontario travail. Les Ontariens sont en colère que leur argent sera utilisé pour des entreprises étrangères pour administrer ces programmes, particulièrement parce que ces entreprises sont motivées par leur propre marge de profit au lieu d'atteindre les meilleurs résultats pour les gens vulnérables. Ces entreprises ne sont que payées lorsqu'il y a un appareillement des emplois. Et selon une citation, ça crée les mauvais incitatifs pour les fournisseurs de services pour se concentrer sur la maximisation de leurs propres revenus aux dépens des récipiendaires. Avec ce modèle, les entreprises ont des incitatifs pour pousser ceux qui ont des handicaps de trouver, peu importe l'emploi, peu importe s'il est approprié. On a vu la même chose en Australie et au Royaume-Uni, où ce même type de modèle a été un désastre. Smokey Thomas, le président du CFPO, a dit que ça ne crée aucun intérêt pour ceux qui sont sur l'aide sociale ici en Ontario. C'est tout simplement d'entrer dans un nouveau type de pauvreté, les pauvres qui travaillent. Je suis très préoccupé de ce système. Nous devons permettre aux gens de se trouver un emploi, mais ça doit être stable, approprié et répondre aux besoins des individus. Et ce programme ne nous permettra pas d'y arriver à ce but. Déclaration de député. Député de Brampton-Ouest, merci, M. le Président. Le 1er mars, nous reconnaissons la journée d'aucune discrimination. C'est reconnu par toutes les personnes, et d'avoir une vie pleine de dignité, c'est de respecter la loi dans tous les pays des Nations Unies. Cette journée met l'accent à savoir comment assurer l'inclusion, la compassion et un mouvement pour le changement. Cette initiative des Nations Unies crée un mouvement mondial pour mettre fin à tout type de discrimination fondée sur le revenu, la race, l'ethnicité, le handicap, l'orientation sexuelle. En cette journée, on remet au défi toute la discrimination envers les femmes et les filles et d'avoir une mobilisation pour faire la promotion de l'égalité des genres. La discrimination nuit aux femmes et aux filles de manière disproportionnelle. Même au 21e siècle, les lois qui défendent les droits des femmes et des filles sont loin d'être la norme. Nous devons nous assurer d'aider tous ceux qui ne sont pas au même niveau selon la loi. Déclaration des députés et députés des York Sud-Ouest, je suis ravi de prendre la parole et de parler du centre de santé de West Park. J'ai eu l'occasion d'aller à la communauté de West Park alors qu'ils ont célébré les débuts des travaux sur la nouvelle installation. Non seulement est-ce que ça va représenter de meilleures qualités de soins de santé, mais aussi ça va représenter des emplois. Dans ma circonscription, ça voudra dire plus d'accès à des services spécialisés et ce sera aussi un moteur économique et permettra de créer des emplois, d'attirer plus d'infirmières et tous les professionnels de la santé qui doivent y travailler. Mais comme étant, ils le savent que cela va mener à une croissance durable pour des années à venir. Les gens dans ma circonscription pourront participer et pourront être fiers dans cette nouvelle installation. Et grâce à cette entente avec la communauté, ce projet va embaucher des gens dans ma circonscription. Ça va appuyer nos amis et nos voisins. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont milité pour ce projet. Félicitations pour votre succès. Vous devez être tous fiers de votre leadership. Et c'est très important pour tous les gens dans ma circonscription de York-Soud-Ouest. Merci. Une déclaration de député. Député de Markham-Thornhill. M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour parler de la crise mondiale du coronavirus. Selon le rapport dernièrement, il y a plus de 82 000 cas de coronavirus et qui a tué plus de 2500 personnes. La plus grande partie des maladies, des malades sont en Chine, mais cela se répand dans le sud-ouest de l'Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a cinq cas ici en Ontario et sept en Colombie-Britannique. Plusieurs entreprises et organisations, je leur ai parlé pour parler de leurs préoccupations. Il y a deux semaines, je suis allé dans un mosquée de ma circonscription. Ils ont installé différents outils pour nettoyer les salles de bain et pour mettre un appareil pour se nettoyer les mains. C'est certaines mesures pour éviter que le coronavirus se répande et aussi pour s'assurer qu'on puisse mettre tous les efforts en place pour ne pas permettre que le virus puisse se répandre et de protéger les Canadiens. Je voudrais remercier tous ceux qui ont eu pour tous leurs efforts. Merci. Député de London North Centre, j'ai rencontré Carol Walters de la Société de l'Alzheimer pour apprendre du très bon travail qu'ils font dans la collectivité. Ils offrent des économies. Plus de 240 000 Ontariens vivent avec l'Alzheimer et ça va doubler au cours des prochaines années. 60 % des gens avec l'Alzheimer et la démence vivent à domicile. Ils offrent des soins de répit pour ceux qui prennent soin des membres de famille aux prises avec cette maladie. Et ça économise plus de 25 milliards de dollars pour l'économie. Il y a des gens en direct contact avec les familles. Ces navigateurs de soins aident les familles à toutes les étapes dans leur parcours. Ils travaillent avec la capacité. Le programme a besoin de 1,5 million de dollars pour appuyer 5 000 autres personnes qui vivent avec la démence. Cet investissement permet aux Ontariens de rester à domicile et allège le fardeau sur notre système de santé. Ontario a besoin d'une source de financement pour ces services. L'Ontario doit aussi mettre en œuvre la recommandation numéro 21 pour la santé et sécurité des résidents dans les centres de soins de longue durée et de dévouer 4 millions de dollars pour la société de l'Alzheimer pour la formation dans les centres de soins de longue durée partout dans la province. Je demande au gouvernement de faire ce qui s'impose et d'appuyer la société de l'Alzheimer dans le budget et d'aider les gens aux prises avec la démence et l'Alzheimer ainsi que les aidants naturels. Le député de Lanark-Franach-Kingston, merci, M. le Président. Je suis ravi que le gouvernement offre finalement au public d'offrir des commentaires et des préoccupations concernant les agences de protection de la nature. Comme nous le savons, ce qui comprend aussi le ministre, j'ai eu beaucoup de conversations avec les agences de protection de la nature. Et c'était rare qu'ils étaient très productifs. Je dirais que ces agences ont fait plus de tort que de bien. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai dû militer pour mes commettants contre les demandes déraisonnables de la part des agences et des gestes qui étaient ultra-vires sont la plus grande cause qui nuisent au développement dans les régions rurales de l'Ontario. J'encourage tout le monde de participer dans le processus de consultation publique pour rendre leurs idées publiques. Et avec l'histoire d'aujourd'hui, ne vous surprenez pas si le leader des libéraux ou le candidat puisse aussi appeler la limite pour les commentaires le 8 mars. Donc, on doit agir rapidement. Vous pouvez en apprendre plus à mon site web, randyhillier, mpp.com, pour me donner votre rétroaction. Déclaration des députés, députés de Mississauga-Centre. Merci, M. le Président. Bon matin. Le 22 février, nous avons reconnu la journée contre la traite des personnes ici en Ontario, partout au Canada. La traite des personnes est un problème qui a lieu dans nos collectivités, dans les villes les plus grandes, telles que Mississauga et les plus petites villes aussi. La traite des personnes est de plus de 90 % de tous les cas et la plupart des victimes sont nées ici au Canada. C'est deux tiers de tous les cas de traite de personnes qui ont été rapportés à la police. Ils s'en prennent aux jeunes femmes, même si tout le monde peut être touché. Les deux tiers sont de moins de 25 ans et l'âge moyen peut être aussi jeune que de 13 ans. Ceux qui sont exploités, ce sont des jeunes filles qui sont exploitées par des criminels, qui voient leur vulnérabilité, leur innocence en étant quelque chose qu'on doit profiter de ces criminels. Vendre des jeunes femmes pour faire des profits, comme la ministre McLeod l'a dit, on peut vendre la cocaïne seulement une fois, mais on peut vendre une jeune femme plusieurs fois. Jour après jour, M. le Président, j'ai accueilli plusieurs tables rondes sur la traite de personnes avec ma collègue Mme Cara Elias. Nous avons eu des consultations avec les services de police des survivants et des représentants de la collectivité francophone et des peuples autochtones. Je voudrais remercier le libidorship de notre premier ministre, M. Ford, la solliciteur générale et la ministre responsable des affaires liées aux femmes, alors que nous développons une stratégie pour contrer ce phénomène ici en Ontario, ainsi que les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Merci. Je vais demander aux députés de ce terre pour qu'on puisse entendre la personne qui a la parole, le député de Branton East. Le 19 novembre 1994, on a organisé le meurtre de milliers de sikhs. Cette violence et les autres abus contre les droits de la personne a créé beaucoup de douleurs à l'intérieur de nous, mais ça a créé aussi quelque chose. La violence contre la collectivité exilique a établi un précédent, et c'est justement ce qui a eu lieu. Il y a eu des violences contre des chrétiens, des musulmans et d'autres groupes en 2002. Les musulmans ont été tués à Goudouba en 2019. Il y a eu d'autres gestes violents, et cette même année, on a vu la loi sur la modification de la citoyenneté qui discrimine contre les musulmans. Et cette même semaine que j'ai déposé mon projet de loi pour reconnaître la semaine du génocide envers les sikhs, et nous avons vu les musulmans être tués dans les rues, des entreprises incendiées, et on s'est attaqués aux mosquées. Ce n'est pas cette raison qu'on reconnaisse la semaine du génocide contre les sikhs, parce que l'Inde n'a pas été redevable pour ce génocide, et ça permet à l'Inde de continuer de discriminer et de continuer d'abuser des minorités. Ce n'est pas cette raison que je demande à tous les députés d'appuyer ce projet de loi, non seulement pour la collectivité sikhs, mais aussi pour lutter pour un monde plus juste pour nous tous. Déclaration de députés, député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Il y a deux semaines, la Société des ingénieurs a reçu le consentement unanime de la part de tous les partis pour faire en sorte que le 1er mars, ce soit Journée professionnelle des ingénieurs en Ontario. Notre gouvernement a un grand respect envers cette profession des ingénieurs, et nous allons continuer d'appuyer les ingénieurs. 85 000 professionnels en ingénierie en Ontario sont un moteur économique dans notre province. Ils permettent de créer des emplois, font la promotion de nouvelles technologies et bâtissent plus de valeur pour notre économie. L'Ontario fait face à un changement technologique qui crée plus de demandes pour des gens très compétents, très bien formés. Comme le premier ministre Ford l'a dit, notre économie se porte très, très bien. On a besoin des ingénieurs pour augmenter les recettes du gouvernement, pour qu'on puisse réduire le déficit de payer notre dette et de faire des investissements dans les services qu'on a besoin, et tout cela sans emprunter de l'argent sur le dos de nos enfants. Les ingénieurs croient en la responsabilité sociale, en engagement, pour faire en sorte que la sécurité du public soit au-delà de tout autre intérêt. C'est pour cette raison qu'on reconnaisse l'importance des ingénieurs pour la croissance de nos collectivités et la qualité de vie que les Ontariens méritent. En tant qu'ingénieurs, je voudrais souhaiter à tous les ingénieurs une belle journée des professionnels des ingénieurs. Je voudrais reconnaître l'ingénieur Papushanka et les autres qui sont parmi nous pour célébrer cette journée. Merci. Déclaration de député et député de Willowdale. Merci, M. le Président. Bon matin, le 1er mars, c'est Journée d'ingénieurs professionnels en Ontario. Je voudrais encourager les députés dans cette Chambre et tous les Ontariens de reconnaître cette journée et tout le travail que les ingénieurs font dans plusieurs secteurs dans notre économie et le rôle important qu'ils jouent dans les collectivités dans notre province. Les ingénieurs professionnels sont aux premières lignes des innovations et créent des solutions qui permettent d'améliorer la vie autour de nous. Ce sont des gens qui trouvent des solutions à des problèmes. En 2019, l'Association des professionnels des ingénieurs professionnels a reconnu le fait que le 1er mars soit la journée internationale des ingénieurs. Ils jouent un grand rôle pour assurer la sécurité dans notre province. Ces hommes et femmes viennent de tout parcours. Ils travaillent dans le secteur public et privé. Ils travaillent dans le secteur de l'ingénierie, dans les produits chimiques, dans l'infrastructure. Ils bâtissent des communautés et assurent que notre eau soit potable. Willowdale a la Société des ingénieurs professionnels. Et j'ai pu apprendre de première main le très bon travail qu'ils font en milieu de travail, mais aussi le leadership qu'ils démontrent dans les collectivités pour inspirer les élèves, pour participer et pour apprendre plus au niveau du domaine de la génie. Cette semaine, célébrons cette journée des ingénieurs professionnels. Merci beaucoup. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations des députés. On m'a informé que... Ensuite, nous allons faire l'introduction de visiteurs.